Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit en fait du tome 3 de l'héritage des dacers de Marie Caillé. Alors, c'est le dernier volet, c'est la fin de chez fin. C'est un tome que j'attends avec impatience depuis facilement un an. Puisque j'ai découvert cette saga il y a un an. Que j'ai lu l'un à la suite de l'autre, le tome 1 et le tome 2. J'étais très 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 impatiente de pouvoir retrouver le monde créé par Marie Caillé. Mais j'avais des craintes, notamment de ne pas réussir à m'immerger dans l'histoire au bout d'un an de séparation. Et bien, dès les premières pages, en fait dès qu'on ouvre le bouquin, et bien on est rassuré. Parce que je ne sais pas si c'est à l'initiative de Marie Caillé ou de la maison d'édition. Mais il y a un rêve aimé des tomes 1 et des tomes 2. Et rien que ça en fait, ça permet de se remettre dans le bain. On s'immerge à nouveau dans l'univers de l'auteur et puis on est moins dépaysé en fait. C'est comme si on n'avait jamais quitté Edrion. Voilà, tout simplement. Alors, toutes les craintes, tous les doutes que j'ai pu avoir avant de débuter les lectures ont été balayées d'un revers de main par l'auteur. Parce que ce tome-ci est pour moi le meilleur des trois volets que compte l'héritage des Dacers. Dans le tome 1, j'ai découvert en fait une jeune fille. Et puis, j'ai terminé cette aventure avec une femme. Donc, j'ai adoré les idées de l'auteur. Voilà, il est question de royaume. On suit en fait Midria qui est lancée dans une quête pour retrouver son trône. Et puis, on découvre des alliés, des méchants aussi dans l'histoire qui vont tout faire pour lui barrer la route. Et voilà, au final, l'héritage des Dacers est un univers riche. On y fait de belles rencontres, notamment les fauconniers, les kimnettes. J'ai adoré ces rencontres. Je me suis beaucoup, beaucoup attachée aux différents personnages, notamment Midria. Puisque je crois que c'est le personnage qui évolue le plus au cours de cette saga. Et elle est attachante. Donc, voilà, elle est attachante tout simplement. J'ai beaucoup aimé le fait que Marie Caillé donne une réelle identité aux animaux de compagnie des kimnettes. Donc, voilà. J'adore en fait toutes les idées de son univers. J'adore ce qu'elle en a fait. Y compris aussi le don qui caractérise les Dacers. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. Voilà. Pour moi, tout est simple, naturel. C'est cohérent. Et puis, elle n'est pas restée sur ses acquis. C'est-à-dire que dans le tome 1, on découvrait son univers. Dans le tome 2, rebondissement, action, tout ce qu'il faut pour ne pas stagner dans le récit. Et puis, elle a donné un petit souffle supplémentaire à sa saga. Et dans le tome 3, j'avais peur que... J'avais beaucoup de craintes qu'on n'avance pas dans le récit. Qu'il n'y ait pas d'action. Qu'on traîne en longueur. Et en fait, pas du tout. Là où elle a donné un petit souffle supplémentaire dans le tome 2, dans le tome 3, c'est carrément grandiose. Voilà. Il y a de l'action. Il y a de l'amitié. De l'amour. Il y a tous les ingrédients pour passer un agréable moment dans cette lecture. Et j'ai tellement mis mon coeur, mes sentiments, mes émotions dans l'écriture de cette chronique. Je me rends compte qu'en fait, il est difficile de trouver les mots pour exprimer tout ce que j'ai pu ressentir durant cette lecture. Je sais juste que j'ai adoré ce que Marie Caillé a présenté. Et lorsque je regarde la saga dans sa globalité, du tome 1 jusqu'au tome 3, je ne suis pas étonnée que cet auteur ait remporté à seulement 18 ans le concours de 20 minutes du jeune auteur jeunesse. Je n'ai pas eu de jeunesse. Et voilà, je veux dire, cette saga est une perle. C'est magnifiquement bien écrit. L'auteur a des idées, mais voilà, une grande imagination. Des idées qui sont bien amenées, bien exploitées. Il n'y a pas de temps mort, les personnages. Ils ne sont pas épargnés. On a vraiment une bonne saga fantasy. Et en plus, c'est signé français, quoi. Donc, que demander de plus ? Franchement, si vous ne connaissez pas cette saga, je ne peux que vous la recommander. Parce que c'est avec regret que je quitte l'univers des Drillons, que je quitte les personnages. Mais, voilà, c'était une très, très belle aventure. Et que du bonheur. Voilà. Que du bonheur, tout simplement. Donc, je vous recommande, mais ultra, 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 ultra chaudement, cette saga. Voilà, l'héritage des Dacers, de Marie Callier, qui est publié chez Michel Laffont, dans la collection Jeunesse. Tout simplement. C'est une saga, voilà. Il ne faut pas passer à côté. Il faut la découvrir. Et puis, il faut découvrir, eh bien, ce petit bout de femme, ce talent. Voilà. Elle a un don pour écrire et j'espère qu'elle reviendra très vite sur le devant de la scène avec, pourquoi pas, une nouvelle saga. En tout cas, un nouvel ouvrage à offrir à ses fans. Et j'en fais partie. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis, portez-vous bien et je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite un bon week-end.